J'ai été ordonné le 29 juin 1975 à Eikon. J'ai passé 4 ans à Eikon, j'avais étudié encore 4 ans aux Etats-Unis avant d'aller à Eikon. Je suis entré à Eikon en 1971, un an après la fondation d'Eikon. Je suis allé d'abord à New York où j'ai aidé l'abbé à ce temps-là, l'abbé de Cali, qui avait été ordonné 2 ans avant moi, aussi américain. Mais quand un prêtre de la Fraternité de Saint-Pédis a quitté la Fraternité en 1976, il a mentionné que Lefebvre m'a demandé d'aller prendre soin du séminaire. C'était une petite maison d'études, il y avait quelques séminaristes. Mais c'était le commencement de ma vie comme directeur du séminaire. La plupart de mes années de sacerdoce, j'étais directeur du séminaire peut-être 40 ans. Comme directeur du séminaire, c'était mon sacerdoce. Ici et là, j'étais curé de paroisse dans le sens large. En 1983, c'était au moment où Mgr Lefebvre a été bien impressionné par Jean-Paul II, au moins dans le sens où Mgr Lefebvre avait toujours cet espoir d'avoir une approbation pour sa Fraternité, pour que ça puisse travailler sous l'autorité du nouvel ordeau. Et tout en retenant la messe de Saint-Pierre V, il avait toujours cet espoir. Alors, il avait perdu cet espoir avec Paul VI à la fin. C'est-à-dire, Paul VI a condamné Cohn et puis il a suspendu Mgr Lefebvre. Tout était terminé à l'égard de ses négociations. Mais ça a recommencé en 1980-81. Et alors, Mgr, avec cet espoir, préparait la Fraternité pour cette entrée dans le nouvel ordeau. Et il voulait que nous prenions tous la messe de Jean XXIII. Et aussi, il a reconnu les ordinations faites selon le nouveau rite. Tandis qu'avant, il a dit non, c'est douteux. Il a changé d'avis pour cela parce qu'évidemment, on ne peut pas dire à Jean-Paul II, que vos ordinations sont invalides ou sont douteuses. Et aussi, il a reconnu les annulations de mariage faites par le nouvel ordeau. Et aux États-Unis, c'était vraiment… il y avait 50 000 par an. Et il donnait les annulations pour rien du tout, des raisons absolument folles. Et alors, nous avons beaucoup réagi à cela. Nous avons vu la direction de la Fraternité vers cette réconciliation avec le nouvel ordeau. Et nous avons dit à Mgr, on ne peut pas. On n'accepte pas ce que vous demandez de nous. Alors, il nous a renvoyés. Et c'était neuf prêtres en Amérique. C'était 1983. Ils se sont occupés de divers groupes en Amérique, de traditionnalistes partout de l'Amérique. Et après un certain temps, en 1990, j'ai recommencé un séminaire, quelques séminaristes, et puis j'ai fondé d'une manière formelle à le séminaire que nous avons maintenant en 1995. Et alors, nous avons 25 ans d'existence, plus de 25 ans d'existence. Et maintenant, nous avons… nous aurons cette année environ 17-18 séminaristes. de plusieurs pays, la plupart Américains, mais il y a la Pologne, il y a la Slovaquie, il y a l'Autriche qui est représentée là. Alors, on reçoit… il y avait un Français, il avait terminé cette étude. mais le séminaire a l'approbation du gouvernement américain de recevoir les étrangers. C'est-à-dire que j'étais déjà à l'Icone non unacum. J'ai lu l'ouvrage de l'Abbé de Nantes, j'ai oublié le titre maintenant, mais il a fait une grande explication des idées de Paul VI, le Liber Accusationnis. J'ai lu cela en 1973, Icone, et j'étais horrifié. Parce qu'avant cela, quand j'étais séminariste aux États-Unis, dans le séminaire moderniste, je me suis dit, comme tout le monde, « Oh, c'est un homme faible, il a un mauvais entourage, on a toujours fait des excuses pour lui, parce que, justement, on le voyait comme pape, le pape ne peut pas donner ces choses de sa propre autorité, toute cette défection de la foi. » Alors, il fallait trouver une solution pour cela. Alors, c'était une personne pieuse en soi, orthodoxe, mais faible. Alors, c'était le modèle, si vous voulez, de ce qu'on pensait. Mais après avoir lu cela, j'ai dit, « Ce n'est pas possible que cet homme soit pape, il n'est même pape catholique. » Et j'étais déjà, non, non, comme cédivacantiste, comme séminariste. Et avant, à cette époque-là, c'était accepté à Icône, c'était acceptable. Je me rappelle que quand l'abbé Schmittberger est arrivé, le jour de son arrivée, il était archi-archi sédivacantiste. Et il le disait ouvertement. Alors, ce n'était pas supprimé. Monsieur Lefebvre, au moment, était... Je pense, dans son cœur, il a compris et il était d'accord. Et il ne voulait pas prendre cette position publiquement. Mais alors, quand j'ai été ordonné, j'étais non ou non comme. Mais Monsieur Lefebvre, en 1979, il a insisté que tout le monde soit ou non comme. Et pendant un certain temps, j'ai accepté de le faire. parce que, pour moi, au moment, au moment, c'était, je dis, c'est une opinion théologique. Alors, il est permis de suivre la demande d'un supérieur pour une autre opinion, si c'est seulement une opinion théologique. Alors, depuis ce temps-là, j'ai évolué en cela, parce que j'ai beaucoup plus compris la situation et toute la théologie, les principes. Mais au moment, c'était comme ça. Alors, si Monsieur Lefebvre veut que je fasse cela, je le ferai. Et alors, même en 1983, quand nous étions renvoyés, j'étais toujours une comme. C'est un peu choquant, peut-être. Mais ce n'était pas une question du pape à ce moment-là. En effet, c'était pour les Américains que Monsieur Lefebvre a permis qu'on soit cédé-vacantiste en privé. C'était en 1981, je pense. Il a dit, je ne dis pas que le pape n'est pas pape, et je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas dire que le pape n'est pas pape. Il a dit ça aux prêtres américains qui étaient tous, sauf moi, non, 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 comme. Et il était prêt à les renvoyer pour cela. Mais en voyant la résistance, il a dit cela. Il a dit, bon, si vous êtes en privé cela, ça va, mais je ne veux pas que vous prêchiez tout cela en chair. Alors, il a... Mais après, peut-être un an ou deux ans après notre départ de la fraternité, j'ai réfléchi, j'ai discuté, et en effet, j'ai arrivé à la position que j'ai maintenant. Mais même cette position a aussi évolué et développé, parce qu'on a toujours regardé seulement la question du péché personnel de l'hérésie de Paul VI ou de Jean-Paul II, et non pas la question ecclésiologique, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'un pape donne à l'Église quelque chose qui est hérétique, mauvais, qui est pernicieux, parce que c'est contre l'indéfectibilité de l'Église. Alors, ça, c'est beaucoup plus important, parce qu'il y a beaucoup de différentes théories comment un pape peut être hérétique, s'il peut être, peut-être, et ceux qui disent, oui, c'est possible, est-ce qu'il a besoin d'une déclaration pour ne pas être pape ? Il y a l'école de Bellarmine, il y a l'école des Dominicains. Alors, on n'arrive pas vraiment à... Et ce n'est pas le problème non plus. Le problème, ce n'est pas qu'il est hérétique. Le problème, c'est qu'il a imposé à nous une religion qui est contraire à la religion catholique. Moi, je ne peux pas aller à ma paroisse parce que ce n'est plus catholique. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas son péché personnel. Alors, j'ai compris cela avec le temps. Et alors, j'ai vu qu'on ne peut pas être opinionniste à l'égard de ce problème. Mais que c'est la doctrine de l'Église même, l'indéfectibilité, que c'est un dogme qui demande la conclusion. Autrement, on doit dire que l'Église est en défection, qui est contre la foi. Alors, il y a une exigence de cette conclusion. Alors, c'est ce que je dis maintenant. Mais j'ai suivi toutes les discussions depuis plusieurs années. J'ai 71 ans. Alors, je suis vieux. Et alors, j'ai finalement compris. La France a été toujours, je dirais, le pays le plus important pour l'Église catholique. Depuis le Moyen Âge, depuis Clovis, c'était toujours le pays le plus organisé, le plus éminent, disons, à l'égard des autres pays de l'Europe qui étaient en développement aussi. Et la France a toujours protégé le pape pendant le Moyen Âge. Toujours, les papes regardaient la France pour la protection. Et la France avait une piété et une culture catholique extraordinaire, il faut le dire. C'était le pays catholique principal du monde. Alors, c'est pour cela que j'aimerais voir le développement de ce que nous disons et des principes auxquels nous nous tenons en France. Parce que la France est dans les mains de la Fraternité Saint-Pédis. Et la Fraternité Saint-Pédis a ce problème de nier, au moins implicitement, l'indéfectibilité de l'Église en disant qu'on doit trier ce qui vient du Vatican pour ce qui est catholique. Et c'est une citation de Monsignor Lefebvre. Ça veut dire que le Vatican, l'Église catholique, d'une manière générale pourrait nous donner un magistère qui est hérétique ou une messe qui est pécamineuse ou luthérienne, comme Monsignor Lefebvre a dit, que c'est possible. Et ça, c'est contre la foi catholique. Alors, c'est implicite dans leur position. Et c'est dommage que la France est tellement sous l'influence de cette Fraternité. Alors, l'avenir pour la France, il y a deux choses, on voit tous les dommages de la Révolution française depuis la Révolution jusqu'à maintenant, la Troisième République. Je connais assez bien l'histoire de la France. Et on voit maintenant que la France est pratiquement athée ou totalement naturaliste et les Églises sont abandonnées, parfois elles sont vendues. Ils appartiennent, entre guillemets, au gouvernement depuis 1905. Et c'est dommage de voir la chute de cette civilisation catholique. Et j'espère qu'un jour, d'une façon ou l'autre, avec la grâce de Dieu, que la France peut revenir à son passé. C'est difficile à dire parce que la résolution du problème est totalement dans les mains de Dieu. Nous ne pouvons que survivre. Nous avons les moyens pour survivre. Mais nous n'avons pas les moyens pour la solution. Alors, comment Dieu va résoudre ce problème ? Je ne sais pas. Qu'une idée. Alors, je ne peux pas même dire que la France est importante dans la solution ou non. Je ne sais pas, comme pays. Mais il faudrait une conversion approfondie de la France pour que ça arrive, que la France, comment dire, soit la délivrance de l'Église. Mais dans son état, maintenant, ce n'est pas possible. Non, c'est dommage. Les États-Unis, déjà, il y a 320 millions de personnes aux États-Unis. Alors, c'est un pays très grand. Et il y a la même population catholique que la France, à peu près, au moins de non. Alors, c'est comparable à la France dans ce sens-là. Mais c'est le pays le plus cédé-vacantiste du monde. Oui, il y a peut-être, c'est difficile à compter, mais peut-être une centaine de prêtres cédé-vacantistes aux États-Unis. Mais le problème des États-Unis, c'est énorme. Alors, ils sont partout et les distances sont incroyables. La France est de la même grandeur que le Texas. Alors, pensez-vous à la carte. C'est un problème pour nous parce qu'il est difficile de trouver les gens qui sont détachés par les distances. Alors, c'est possible qu'il y ait une centaine de prêtres, tandis que la France a peu de prêtres cédé-vacantistes. Mais c'est à cause de l'influence de la fraternité. Alors, peut-être votre prochaine question, pourquoi il y a-t-il tellement de cédé-vacantistes aux États-Unis ? Je dirais ceci, que les catholiques aux États-Unis étaient ou Irlandais, ou Italiens, ou Polonais, pour la plupart. Peu de Français, peu d'autres nations, mais les trois. Tous les trois étaient très attachés à Rome, tandis que la France a une histoire du gallicanisme. Alors, le gallicanisme, c'est ceci, le pape dit ceci, mais en France, on ne fait pas ça, alors on n'accepte pas. Ça va très bien avec la fraternité, qu'on va trier, on va voir ce qu'on va accepter. Tandis qu'en Amérique, ça ne va pas. Si il est pape, on doit le suivre, on doit l'obéir. Alors, si on ne peut pas l'obéir, il n'est pas pape. Ça va très facilement, la logique va très facilement, parce que tous les trois, les Irlandais, les Italiens, les Polonais, étaient très attachés à Rome. Je pense que ça, ils comprennent facilement l'éclésiologie. Aucune idée. Je dirais ceci, qu'il n'y a aucune indication de la fin. Aucune. Je dirais aussi, quand même, que Bergoglio, il a fait comprendre à beaucoup de gens le problème. parce que sur Ratzinger, parce qu'il mettait des ornements magnifiques, les mitres en or et tout et tout, il a trompé beaucoup de monde. Et il a donné un faux espoir à beaucoup de quasi-traditionalistes. Mais maintenant, avec Bergoglio, c'est la fin. Et on voit, non seulement Bergoglio, mais on voit ce que Vatican II a produit et où Vatican II va. Et ça, c'est bon pour nous, pour notre position. Mais il n'y aura pas de solution que quand il y aura à Rome un pape catholique. C'est l'unique solution. Et on arrivera à cette solution si on dit que ceux qui sont là maintenant ne sont pas catholiques, ils ne sont pas papes. Mais si on dit, oh non, ils sont papes, mais on peut avoir une coexistence avec eux, avec le nouvel ordo, avec ces nouveaux papes hérétiques. Alors, ça détruit tout. Ça empêche la solution. Et eux, ils doivent quitter le Vatican, c'est tout. Autrement, on ne peut que survivre, c'est tout. Alors, autant que la fraternité prêche toujours coexistence, c'est le poison du mouvement traditionaliste. Ils ont beaucoup de poids, mais ce n'est pas le monopole comme il est pratiquement ici. Il y a beaucoup de cédévacantistes, il y a plusieurs groupes de cédévacantistes, il y a des évêques cédévacantistes. Et ils sont moins importants et ce n'est pas le monopole comme je disais. Alors, nous avons le séminaire, évidemment. Il y a une paroisse attachée au séminaire. Il y a une école attachée au séminaire aussi, la paroisse, c'est les trois. Il y a une congregation des sœurs aussi. Et nous avons une école à la fois physique et virtuelle. Le total de nos étudiants est environ 220. Il y a trois écoles physiques, une à Floride, une autre en Arizona et une autre en Californie. Et tous les trois sont connectés électroniquement. Alors, les sœurs et ceux qui enseignent en Floride peuvent être vus en Californie et en Arizona. Alors, c'est très populaire et on peut même attirer les gens qui ne sont pas traditionnalistes, mais qui s'intéressent, qui au moins ont un certain commencement qu'ils ne veulent pas leurs enfants dans les écoles publiques. Même les écoles privées, très chères parce que c'est la même chose pratiquement. Et puis, il y a quelques paroisses aussi à Michigan et quelques autres endroits, des centres de messe, aussi en Floride et ailleurs. Mais notre grand apostolat, c'est le séminaire. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps et c'est très important, évidemment. Nous avons, j'ai fondé il y a quelques ans, une congrégation, un institut qui s'appelle l'Institut Romain Catholique, qui est très simple. Et il y a, nous avons quelques, nous avons un prêtre en Australie. Il a peut-être 220 personnes dans toute l'Australie, mais il est là seulement pendant un an, un peu plus d'un an. Et aussi au Canada, le français, l'abbé Duterte, qui est français, peut-être vous le connaissez, il est de Rennes, près de Rennes. Et il est là, et aussi l'abbé Tritec à Cracovie fait partie de notre congrégation. Alors, évidemment, nous sommes en contact avec eux. Mais nous avons de bonnes relations avec d'autres, comme les prêtres de l'Institut IMBC, Mater Bonny Concilie, nous avons de très bonnes relations avec eux. Et depuis plus de 30 ans, 40 ans peut-être. Et tous les autres prêtres indépendants, nous essayons au moins d'avoir une bonne relation amicale, au moins. Et en général, nous réussissons à faire cela. Oui, je blague en disant, j'espère qu'il vit à jamais. Parce que ça a explosé après, après 2013, l'intérêt au cédévacantisme. Parce qu'il n'est presque pas la peine de présenter les arguments. Parce qu'il n'est pas possible de penser à cet homme comme catholique, et Pachamama et tout, et c'est incroyable. Alors, il n'est pas la peine d'expliquer. Alors, oui, il est responsable pour nos progrès dans les années récentes. C'est-à-dire, notre séminaire grandit, alors il faut déplacer le séminaire, changer de lieu, en Pennsylvanie. Maintenant, nous sommes en Floride, Pennsylvanie et dans le nord-est des États-Unis, près de Philadelphie, pas très loin de New York. Seulement parce qu'il y avait un bâtiment là qui était convenable. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments aux États-Unis qui sont vides maintenant, parce que le nouvel ordeau n'a pas de vocation. C'est fini. Alors, mais un problème, c'est que le nouvel ordeau ne veut pas les vendre à nous. Et l'autre problème, c'est que ces bâtiments sont trop grands. C'est parce qu'il y avait énormément de sœurs ou de séminaristes ou de frères, énormément, des centaines dans ces institutions. Et nous n'avons pas les ressources d'entretenir tout cela. Ce n'est pas possible. Alors, je devais choisir quelque chose de plus modeste pour grandir d'une façon continuelle et graduelle. Alors, j'ai trouvé cela dans l'État de Pennsylvanie. C'est aussi, nous devons être près des grands aéroports parce que nous voyageons beaucoup et il y a d'autres prêtres qui viennent nous voir. Alors, je ne peux pas mettre le séminaire dans le désert de l'Ouest américain. Et le nord-est est très populé. Il y a beaucoup de populations de même densité que la France et de l'Europe en général. Tandis que les autres parties de l'Amérique sont pratiquement peut-être la moitié de la densité de l'Europe. Mais le nord-est a la même densité. Et alors, beaucoup de catholiques, beaucoup d'italiens, beaucoup d'irlandais, beaucoup de polonais. Et alors, c'est un terrain fertile pour ce que nous faisons. et aussi beaucoup d'aéroports près de nous. Nous sommes à deux heures de New York. Nous sommes peut-être plus d'une heure de Philadelphie. Alors, il y a des vols internationaux, évidemment. Ça, c'était une grande considération. Et ça nous place aussi dans la rue principale du catholicisme américain, c'est-à-dire le nord-est. C'est bien. C'est-à-dire, d'abord, éviter la fraternité Saint-Pédis. Comme j'ai dit, l'idée de coexistence avec le nouvel ordo est absolument inacceptable et va tout détruire. ou le nouvel ordo est catholique ou il ne l'est pas. Si c'est catholique, il faut l'accepter. S'il ne l'est pas, il faut le rejeter totalement. On ne peut pas avoir une coexistence avec quelque chose qui n'est pas catholique. Ça, c'est le bon sens. Alors, pourquoi la fraternité a cette popularité ? Je ne sais pas, mais je pense que les gens à la fois veulent être avec le pape, mais en même temps veulent avoir la tradition. Et ils voient la fraternité comme les deux. On est avec le pape et on a la tradition. Alors, la fraternité aussi est une sorte de substitution pour l'Église. elle est grande, elle est universelle, elle est partout, elle a des écoles, des sœurs, des frères et tout. Tout ce que vous voulez dans l'Église, si vous voulez. Et elle a pu faire cela avec, comment dire, disons l'autorité morale de Monsignor Lefebvre, son éminence. Et c'est l'héritier de Monsignor Lefebvre. Alors, c'est beaucoup. Et il voit Monsignor Lefebvre comme le saint que Dieu a envoyé à nous pour la solution de l'Église et pour nous mener dans ce combat contre le modernisme. Alors, il a toutes ces caractéristiques. Et alors, les gens sont attirés pour ces raisons. Ils ne sont pas avec le pape parce que le pape n'est pas avec eux. Si le pape, on ne peut pas dire, moi je suis marié à une femme si elle n'est pas mariée à moi. Il faut deux pour être avec. Et alors, dire que nous sommes avec le pape parce qu'ils ont un portrait du pape ou une photo du pape à l'entrée de l'Église ou qu'ils sont unacum dans la messe, ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Ils n'ont pas un apostolat autorisé par le pape, entre guillemets. Ils sont schismatiques aux yeux de Bergoglio. Et avec Traditionis Custodes, on voit que la voie de coexistence est finie. C'est fini. Alors, je pense qu'ils devraient abandonner cela. Mais pour les gens qui réagissent, il faut libérer la France de l'influence de la fraternité et étudier le problème plus profondément. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.